Ce sont des marqueurs qui peuvent être utilisés pour l'exploration cardiaque parce qu'ils sont différents du muscle, donc la valeur normale. Pour la tropoline I, il inhibe la contraction musculaire, le dosage est immuno-enzymatique par l'utilisation des anticorps monoclonaux, un seul isoforme cardiaque, mais l'avantage, vous avez un seul isoforme cardiaque, mais ce isoforme, il présente une grande hétérogénéité. Ça veut dire qu'il est très différent de l'isoforme musculaire. Et vous voyez, la tropoline I présente une grande cardio-spécificité. Les avantages du tropoline, donc principalement la cardio-spécificité, la précociété, apparition dès la troisième heure. Donc est-ce que les troponines, je dis bien troponines, est-ce qu'elles sont plus précoces que la myoglobine ? Non, bravo. Donc la myoglobine, c'est plus, on va voir pourquoi la tropoline est meilleure que la myoglobine. spécifique et la quantité, l'élévation plus importante, la myoglobine, une petite élévation. Apparition dès la troisième heure, après la douleur angineuse, toujours dans le syndrome coronia ugu, le repère c'est quoi ? La douleur, le temps T0, où le patient, quand est-ce que le patient a senti ? Et douleur angineuse. C'est ça le repère. Diagnostic rétrospectif. C'est quoi le diagnostic rétrospectif ? Non ? Pardon ? On l'a dit déjà, pour le LDH, un diagnostic rétrospectif, c'est un diagnostic qui se fait tardivement. Bravo, un diagnostic qui se fait tardivement. Donc un patient qui habite à la montagne, par exemple, le lendemain, il vient consulter, il dit au médecin, hier j'ai senti des douleurs angineuses, donc à ce moment-là, le médecin doit choisir les marqueurs qui remontent, qui restent dans la circulation plus longtemps. Parce qu'un marqueur qui ne reste pas dans la circulation longtemps, ce n'est pas un bon marqueur, parce que c'était hier, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. Diagnostic rétrospectif et suivi de la reperfusion. Donc la reperfusion, ça veut dire on va reperfusionner, ça veut dire on va... C'est quoi la reperfusion ? L'artère et les bouchées. La remascularisation, donc on va par des pompes, par des instruments, ou bien médicaments. Donc les médicaments, la thrombolyse. Donc on va utiliser des enzymes qui vont... Dégrader la plaque, bravo, la plaque athéromateuse. Oui ? Pardon ? Non, s'il vous plaît, en fait, pour l'EDM, quelquefois, c'est foutu. C'est déjà la zone eschimie. Mais, en fonction de l'étendue de l'eschimie, on peut avoir une petite étendue et la survie. Ça veut dire que le cœur, la grande partie, il fonctionne. Mais, bien sûr, avec des mesures, avec des médicaments, des prises en charge. Mais pour l'asinité, on va voir les différents temps. Les inconvénients, moins précoces que la myoglobine, disponibilité et coût. Donc, ça veut dire... Mais, s'il vous plaît, HEDA, c'est... Maintenant, on peut même... Juste pour... C'est l'histoire. Maintenant, c'est plus, de plus en plus routinisé. De plus en plus routinisé. Ça veut dire, maintenant, ce sont des paramètres qui deviennent de routine. Et qui sont accessibles, maintenant. Aujourd'hui, à taille à l'al-kheer, et le coût raisonnable. Très bien. Voilà la nouveauté. La nouveauté, s'il vous plaît, c'est une nouveauté. C'est quoi, la nouveauté ? C'est que, on utilisait la troponine T. On a la troponine I. La même chose, on peut ajouter C, T, ou I, parce que les deux qui sont utilisés. Et, regardez, s'il vous plaît. Donc, il y avait le verre des patients qui ont été considérés normaux. Les rouges, les patients qui ont été considérés malades. Sondom coronavirus aiguë, positif. Et, 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 il y avait une zone grise. Ça veut dire une zone qui présente une incertitude. On n'est pas sûr est-ce que c'est quand c'est un nombre en aiguë ou là ? Patient normale. Jusqu'à l'arrivée de la troponine ultra sensible, ou bien haute sensible, haute sensibilité, haute sensibilité troponine. Donc, la troponine ultra sensible, c'est la troponine I ou la T. Ce n'est pas une autre troponine. Mais on agit sur quoi ? Sur la sensibilité, s'il vous plaît, pour que vous ayez une idée précise. Il s'agit de la même troponine. Il n'y a pas autre troponine qui s'appelle une troponine ultra sensible. C'est technique. Ça veut dire qu'on a validé des techniques. On va utiliser des kits, on va utiliser des réactions, des techniques, des machines nouvelles, de nouvelles générations, qui peuvent détecter la troponine très, très, très précocement. Ça veut dire qu'auparavant, la troisième heure, ça veut dire quoi ? Est-ce que la troponine s'élève à la troisième heure ? Est-ce que la troponine augmente dans le plasma après la troisième heure ? Avant ? À quel moment avant le travail ? À quel moment ? Après l'acétolyse. Mais ça veut dire à T0, juste après l'acétolyse. Mais pourquoi ici on met trois heures ? Pardon ? Non ? Spécifique ? Il faut choisir les mots. Bravo, bravo. Donc le schéma. Donc vous avez, je suis ici à T0 de la douleur angineuse. Donc dans le plasma, la troponine, elle passe, elle passe, elle passe. Donc si je vais zoomer par le microscope, je vais trouver une élévation, mais elle est très minime. Donc élévation, 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 élévation. Ma technique ne permet que la détection si j'atteins cette valeur. Lorsque j'invente des générations techniques nouvelles, je peux détecter le point d'élévation. Donc j'ai une élévation comme ça. La génération elle a 10 ans, elle a 15 ans, elle a 8 ans, etc. Avec les années, j'approche de zéro, pas de la direction. Ça veut dire que j'augmente la sensibilité de détection. Très bien. Donc et maintenant avec ces techniques, on parle de la troponine haute sensibilité. Ça veut dire que je la détecte très précocement. Donc vous voyez, la troponine haute sensibilité, elle m'a permis de faire quoi ? Regardez. La partie verte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire il y avait des patients auparavant qui ont été considérés normaux. Pourquoi normaux ? Parce qu'on utilisait le CG, on utilisait la troponine classique négative. Le CG comment était ? Normal. Donc avec la troponine ultra sensible, le CG, il est comment pour cette population ? Bravo. Normal. Cette partie. Elle est normale. Mais grâce à l'utilisation de la troponine haute sensibilité, donc maintenant, c'est positif. Donc, le champ des patients normaux, il est diminué parce qu'il y a des patients, évidemment, qui présentent un CG normal, mais évidemment, c'est un sonore qu'on a eu. Très bien. Et, qu'est-ce que j'ai gagné aussi ? Hein ? Très bien, l'insparition de la zone grise. Donc maintenant, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup d'outils pour qu'ils me rassurent dans mon diagnostic. C'est la zone grise. Vous voyez ? Deux critères. S'il vous plaît, à être des choses, vous devez les savoir, les connaître avec précision. Et s'il vous plaît, c'est un conseil, une autre fois. Donc, si je vous pose la question, quelqu'un qui ne participe pas au cours, est-ce qu'il va comprendre ce schéma ? Ça m'étonne. Donc, s'il vous plaît, la présence au cours, c'est, pour moi, c'est obligatoire, pour votre intérêt. Donc, il peut être collé à ce schéma dix heures. Il ne comprend rien. Pourquoi ? Parce que il ne sait pas de quoi s'agit-il. Quel est-ce que c'est ? Donc, juste pour vous dire une autre parenthèse. Donc, les valeurs décisionnelles plus basses. Donc, maintenant, les valeurs, mes valeurs sont plus basses. Ça veut dire que j'utilise des valeurs très basses pour dire que c'est un syndrome qu'on a eu que l'autre fois. Détection plus fréquente de petites variations de ce marqueur parce que j'augmente la sensibilité. Très bien. Et l'algorithme décisionnel. J'ai un patient qui vient me voir en tant que cardiologue ou l'ergentiste. Donc, il présente des douleurs thoraciques. Attention, les douleurs thoraciques. Est-ce que c'est un pathognomonique de la sanoconagie? Je peux avoir une infection pulmonaire. Je peux sentir des douleurs en genus. Je peux sortir de une douche srône et les muscules d'y aller qui ne croient pas en fait j'y a et je peux sentir une douleur angineuse. Donc, il y a plusieurs situations de douleurs angineuses en dehors des pathologies cardiovasculaires. Mais, la règle, tellement, tellement, les maladies cardiovasculaires sont très fréquentes que l'algorithme décisionnel, les recommandations, ils vous disent quoi? Un patient qui sent des douleurs, qui présente des douleurs dangineuses, tellement la pathologie les fréquente, donc, il faut prendre les choses au sérieux. Voilà, il y a la règle. Donc, douleurs thoraciques, hypothèse, donc, je mets mon hypothèse qu'il s'agit d'un syndrome corona-éugue, je fais mon ECG et si je trouve ST positif, ça veut dire susdécalage, donc, bien sûr, je fais la troponine, je peux faire toujours la biologie, mais là, quelque chose que je peux éviter parce que c'est déjà, c'est confirmé, mais la majorité, ils peuvent corroborer, ils peuvent appuyer leur diagnostic radiologique, ECG, par la biologie. Donc, et vous avez le STE, syndrome corona-éugue, ça veut dire syndrome corona-éugue avec ST décalé, susdécalé. Donc, et vous voyez ce qu'on appelle le STEMI, donc, un facteur du myocarde avec STE positif, diagnostic final. Si je fais le CG et je trouve un, il y a un, donc là, s'il vous plaît, donc il y a ST ISO et T variable, donc, IOU, donc ça, IOU, ou bien normal. Donc, dans le premier cas, donc les deux cas, donc, et d'avoir la situation, dans les deux cas, donc, ça veut dire récit positif, ici, c'est variable, avec le T, ça veut dire normal, ou ST normal et T variable. Donc, G, je vais faire la troponie, donc ici, il s'appelle non STE, ça veut dire avec son décalage, son susdécalage du fragment ST. Donc, ça, donc, on a l'air. Je fais la troponie, donc la troponie, c'est, elle est négative, l'engor instable, il y a un variable, le T, où là, effectivement, il y a toujours des situations d'amélioration de la troponie, ça veut dire qu'il y a des situations où la troponie peut ne pas détecter certaines situations d'engor instables, très minimes. Donc, elle est négative, s'il vous plaît. mais à survivre. Et si vous avez la troponie positive, donc, vous posez le diagnostic, c'est un infarctus de myocarde avec non son susdécalage de la fragment ST. Très bien, maintenant, la CPK ou la CK, la créatine kinase, donc, c'est une enzyme du muscle squelettique myocardie cerveau. Donc, on a vu, tout ça, c'est un rappel, donc, nous avons vu le CKMM, la CKBB et la CKMB et bien sûr, cette CKBB cérébrale n'existe pas dans le sang. Donc, dosage, donc, technique de dosage chromatographique, donc, les avantages, préconcité, apparition entre la troisième et la huitième heure, spécificité, donc, surtout, on utilise, je vous ai dit déjà que la CK, une particularité pour la CK, la seule, c'est toutes les enzymes, on peut faire l'activité enzymatique, pour la CK, on peut faire le dosage massique, la masse de la protéine, de l'enzyme. Et, vous avez le rapport CKMP sur CK total qui fait un diagnostic différentiel entre les affections musculaires. Pourquoi? Parce que si vous avez l'augmentation de leur CK total et CKMB normal, ça veut dire quoi? C'est musculaire, très bien, parce que on a la CK total est égale CK musculaire plus CK dans le sang, plus le CKMB cardiaque, plus le CKBB qui est égal à zéro, qui n'existe pas, donc, toutes les formes de CK au niveau sanguin. Très bien, si vous trouvez le CK total augmenté avec un CKMB augmenté, donc, c'est cardiaque. Si vous trouvez CK total normal avec un CKMB augmenté, impossible, parce que CK total est égale CKMB plus, bravo, donc, c'est un CKMB très bien, c'est un CKMB